Donald Trump a fait des centaines de promesses pendant sa campagne pour la présidence des Etats-Unis. 288 selon le Washington Post, parfois contradictoires. D'ordinaire, les candidats se gardent bien de trop en faire, de peur de ne pouvoir les tenir. Mais ce n'est pas le cas du milliardaire. Il a cependant commencé à revenir sur certaines de ses propositions, à les oublier ou à les atténuer ces dernières semaines. Quelles promesses vont-elles survivre à l'épreuve de la réalité du pouvoir ? A partir d'aujourd'hui, Donald Trump, 45e président des Etats-Unis d'Amérique, a 4 ans pour apporter des réponses aux Américains. Et Trump a un plan d'action à respecter, ce qu'il a appelé son contrat avec l'électeur américain. En voici quelques points clés. Au cœur de mon contrat, il y a mon plan pour ramener nos emplois. Je serai le plus grand producteur d'emplois que Dieu n'ait jamais créé. Au cours de sa campagne, Trump a promis de créer 25 millions d'emplois en 10 ans, soulignant que trop d'emplois sont abandonnés à d'autres pays. Le patron d'Amazon vient de lui promettre d'en créer 100 000 sur le sol américain. Afin de créer des emplois manufacturiers, Trump a aussi promis de réduire le taux d'imposition des entreprises américaines de 35 à 15%. Il aurait déjà réussi à préserver 1 000 emplois à Indianapolis en convaincant la société carrière. Je construirai un grand mur sur notre frontière sud et le Mexique paiera pour ce mur. Notez bien ces mots. Outre la construction de ce mur à la frontière mexicaine, Trump veut aussi réduire l'immigration illégale en expulsant 2 à 3 millions de sans-papiers. Il veut également réduire l'arrivée du nombre de migrants en interdisant l'accès au territoire américain aux ressortissants de pays où sévit le terrorisme islamiste. Au départ, il parlait d'interdire l'arrivée des musulmans, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas légal. Outre sa volonté de rapprochement avec la Russie et son intransigeance affichée à l'égard d'États islamiques, Trump affirme que la politique étrangère doit toujours prioriser les intérêts américains. Il a l'intention de renégocier un à un tous les accords économiques avec les partenaires étrangers, à commencer par la Chine, qui l'accuse d'avoir des pratiques inéquitables. Compte tenu de toutes ses promesses, le nouveau président des États-Unis va bientôt devoir s'asseoir à la table des négociations, même avec ceux qu'il juge désagréables. Nous offrons des dîners d'État aux responsables chinois alors qu'ils nous malmènent dans tous les sens. Emmenons-les chez McDo et ramenons-les à la table des négociations.